Compte rendu du renseignement aujourd'hui. On tourne autour de 30 personnes pour la rencontre ce lundi. Grosse consommation de jus d'orange. Un peu de pain aussi parce que Thierry pourra pas tout faire non plus. On commence à être beaucoup. On a monté voir un peu les ordinateurs, la salle d'ordinateur. Je me suis déjà engagé pour monter une voilière dès demain. J'ai vu plein de gens sympathiques qui étaient plongés dans des conversations qui étaient toutes d'un intérêt certain. Je suis en train de faire une interview. J'ai vu des panneaux solaires pour faire chauffer de l'eau. Très sympa, très agréablement surpris parce que ça fait quelques mois que je connaissais le mouvement. J'avais envie de découvrir et de pouvoir discuter avec les gens. J'ai jamais eu l'occasion sur les rencontres qui ont eu lieu sur Paris. Et là, c'est vraiment très très plaisant de pouvoir croiser tout le monde et de discuter un petit peu avec chacun. De voir que vraiment, comme je m'en doutais, tout le monde vient d'horizons différents et c'est très agréable. Vraiment très très sympa et ça donne envie de s'investir un peu plus. Alors, je m'appelle Denis, je suis venu avec ma famille depuis la Suisse, depuis la Suisse alémanique, depuis Zurich. On était arrivés, on a roulé toute la nuit. Donc, je suis arrivé un peu fatigué autour des 2-3 heures cet après-midi, je crois. Et puis, depuis, j'ai pas vu le temps passer. Alors, c'est venu de partout, de tous les côtés. Il y a énormément de gens. J'ai encore un peu de peine avec les prénoms. Et puis, il y a vraiment une bonne ambiance. Il y a plein de choses qui se passent de tous les côtés. Il y a vraiment de belles échanges. Et puis, je me réjouis de voir la suite parce que j'ai pu que goûter un peu partout des différentes choses. Il y a vraiment du bon, quoi. Pourquoi j'ai décidé de faire partie du mouvement ? C'est déjà parce que, heureusement, comme beaucoup de gens, j'ai envie de faire quelque chose. J'ai envie de croire qu'il est toujours possible d'avoir un impact sur notre société et sur les événements en cours de notre société. Et je me suis intéressé particulièrement à ce mouvement parce qu'il y a cette recherche de la vérité, d'aller au cœur des choses et de prendre les choses dans leur ensemble et pas uniquement de s'intéresser uniquement à un des problèmes de la société. Donc, le vrai défi, ça a été d'essayer de comprendre pourquoi l'homme, l'humain en général, les sociétés humaines, en étaient arrivés à s'autodétruire quelque part. Attendre des institutions qu'elles changent les choses, c'est une erreur, à mon sens. Et il faut en arriver à la conclusion que personne ne le fera à notre place. Donc, le mouvement, pour moi, il a essayé de relever ce défi-là, de proposer des solutions globales. Peut-être qu'il faudrait arriver à axer les problématiques sur une notion de partage. Et on sait que ça marche, puisqu'il y a des cultures qui pratiquent cette notion-là. Il y a des tribus où on n'échange pas quelque chose contre un bout de viande auprès du chasseur qui est allé chercher une proie. Mais la proie est partagée en part égale avec tout le monde. Il faut vouloir changer le monde parce que c'est devenu vital. Chut ! Chut ! Chut ! Chut ! Chut ! Vous avez mon téléphone, vous savez où je vis, j'ai votre nom, la porte est enlevée. Merci beaucoup ! De rien ! De rien beaucoup ! Nous la voulons ! J'ai une longue vie ! Je vous aime ! Tu peux te mettre un band-hut ? Tu sais où je vis ? Tu as mon numéro ? Comme lui, chaque fois que tu veux... Merci, merci, merci ! Bonne chance ! Merci !